Nounous, gardiennes d'enfants, point barre. Nous ne sommes plus ou nous n'étions plus des nounous d'antan, des nourrices, comme on disait, c'est-à-dire des gardiennes d'enfants, c'est fini ce temps-là. Aujourd'hui, nous avons un vrai projet éducatif, on est peut-être assistante maternelle, mais on est avant tout des salariés. Donc, logiquement, on a des droits, on a des devoirs, mais on a des droits. Parce que malheureusement, les assistantes maternelles, leur ressenti, c'est souvent que c'est l'isolement. C'est vrai que l'isolement de l'assistante maternelle, c'est quand même compliqué, parce que si elle travaille avec des enfants, elle voit le papa ou la maman le matin et le soir, mais le reste du temps, c'est vrai qu'elle est toute seule à la maison. Donc, ce qui est bien aussi, c'est de pouvoir sortir de chez soi, de se regrouper. Et aussi, le syndicat, il est là pour ça. Une assistante maternelle, elle a besoin d'être aussi réconfortée, puisqu'elle ne sait pas, elle fait son métier très bien, c'est un métier qui est très dur malgré tout. Et contrairement à ce que l'on pourrait dire, on n'est pas chez soi, voilà, on est chez soi, on se la coupe douce. Non, non, il ne faut pas le croire. Mais simplement, du fait d'être seule, elle a besoin d'être accompagnée. Et Force Ouvrière est là pour l'accompagner dans toutes ses démarches, dans toutes les questions qu'elle se pose, on répond présent. Je pense qu'on n'est pas que là pour défendre le jour où il y a un gros souci, ce soit ou avec les parents ou avec la PMI, mais on est là aussi pour amener toutes les informations qui changent tout au long du cours de la vie, des années. Moi, je vois depuis 1984, j'ai vu une évolution faramineuse du métier. Il y a des instances maternelles qui se font retirer justement l'agrément, puisque la péricultrice aura découvert, par exemple, que sur un tiroir où il y a des couteaux, la personne n'a pas pensé à mettre une sécurité, pour que les enfants ne puissent pas ouvrir le tiroir. Et c'est vrai que par rapport à nos propres enfants, on se dit, on interdit, et ça reste un interdit, et ils n'iront pas à le toucher. Alors que par rapport à des petits qu'on garde, il faut vraiment qu'on ait une sécurité sur ces tiroirs. J'appelle vraiment les instances maternelles à voter lors des élections TPE, très petites entreprises, c'est-à-dire moins de 11 salariés. Je les appelle à voter en masse, contrairement à il y a 4 ans. Donc je les appelle à voter en masse. Pourquoi ? Tout simplement parce que nous, nous pouvons les représenter au niveau national. A chaque fois qu'elles nous ont demandé quelque chose, on y va. Alors je vais employer des termes, mais on y va au charbon. Parce qu'on sait que la seule manière de faire avancer les choses, c'est d'être présent dans les commissions. Il faut que Force Ouvrière soit présent dans ces commissions pour porter la parole des instances maternelles, pour défendre leurs droits et améliorer leurs droits et leurs conditions de travail. Il faut voter Force Ouvrière au TPE. Sous-titrage ST' 501